Samedi 2 février, ils étaient des dizaines de milliers à se mobiliser dans de nombreuses villes de France pour continuer à s'opposer au mariage pour tous. Le matin même, les députés ont voté l'article premier symbolique du projet de loi Taubira qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Un vote qui n'a pas entaché la détermination des participants. Selon la police, 80 rassemblements dans le pays ont réuni 80 000 personnes. Des citoyens qui ont réaffirmé leur opposition au projet. Aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est passé le 13 janvier à Paris, d'être présent à Saint-Etienne dans la joie et la bonne humeur. Les familles sont là, les enfants, un père, une mère. Voilà, il faut que ça continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. À Paris, aux abords de l'Assemblée nationale, la manifestation a reçu le soutien de plusieurs députés UMP. Merci de votre soutien tout d'abord, parce que lorsque nous sommes dans l'hémicycle, on sait que vous êtes là à nos côtés. Donc un, on se bat à fond, tous les citoyens, tous les parlementaires, pour que le texte qu'on a là sous la main ne passe pas. Si par malheur il passe, ce n'est pas la fin de l'histoire, il faut se battre aussi pour que le texte sur la famille et la PMA ne voient pas le jour. Autre objectif ce jour-là, faire signer une pétition en vue de saisir le Conseil économique, social et environnemental et rassembler 500 000 signatures pour bloquer la progression du débat. La mobilisation se joue sur plusieurs terrains. Nous sommes aussi en train d'aller consulter les sénateurs et de leur expliquer en quoi, pour atteindre l'égalité effectivement des droits patrimoniaux et des amours dans les couples homosexuels, on n'est pas obligé de chambouler le mariage. Voilà. Dans les Hauts-de-Seine, sur le parvis de la Défense, près de 10 000 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous lancé 4 jours plus tôt. représentants d'associations et élus se sont là aussi exprimés. D'habitude, le samedi après-midi, on est dans nos mairies, nous les maires, à célébrer des mariages. Donc aujourd'hui, notre institution du mariage étant menacée, il me paraissait essentiel d'être présent au milieu de tous nos concitoyens. Si la plupart des manifestants étaient présents le 13 janvier, certains ont rejoint le mouvement. C'est la première fois que je viens et je ne savais pas qu'il y avait eu une manifestation. Un enfant a le droit d'avoir une mère et un père. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas mère de famille, mais il y a quand même en moi une aspiration au bien commun et à tout ce qui est profondément naturel. Et il y a vraiment au fond de moi quelque chose qui dit non, ce n'est pas impossible. A l'appel du collectif La Manif pour tous, une nouvelle manifestation nationale a été annoncée. Elle doit avoir lieu le 24 mars prochain. On ne veut pas, ton projet s'ennuira, on ne veut pas ! ... ... Karli... ... Sous-titrage FR ?